La vidéo était finie, je l'ai uploadée, j'ai mis une description, j'ai tout fait, et en allant l'écouter en ligne, je me suis rendu compte que le son était exécrable. Donc j'ai supprimé tout ça et je reprends tout depuis le début. Heureusement le texte est écrit, j'ai eu la transcription, donc je vais plus ou moins pouvoir refaire le même laïus. Il manquera évidemment le côté festif, et bien de la découverte des mots. Je découvre en lisant et je me fais une petite histoire, mon petit narratif à moi. Mais bon, on va recommencer et je vous prie de m'en excuser. Dans le quartier du Petit-Bar à Montpellier, un match de football amical tourne au cauchemar lorsque des jeunes joueurs sont victimes, et oui, d'un culte raquite. Oui, et même de bastonnade. Autant dire que ces mots empoisonnés et ces actes d'une rigueur déchirent l'esprit sportif qui normalement devrait être entre tous ces enfants, puisque ce sont encore des enfants, ils ont moins de 17 ans. Tout ça laisse des familles bouleversées et un minibus plus que vandalisé comme vous pouvez le voir. En tout cas, c'est une triste démonstration de l'ignorance et de la heune que peuvent polluer même les moments censés être ceux de pure camaraderie. Ils nous ont traité de sales petits blancs ! Ils ont fait ça les fourbes, ils ont fait ça les enfâmes ! Imaginez ! Et ça, ça se passe dans le quartier animé du Petit-Bar à Montpellier. Bon, en plus, il est intéressant ce quartier, puisque je crois que la population locale se plaint qu'il n'y a plus de mixité sociale. Oui, il semblerait qu'il y ait principalement des personnes d'origine marocaine, je crois. Mais là, dites-moi en commentaire si je me trompe. Mais en tout cas, au Petit-Bar à Montpellier, il y a un terrain de football, et celui-ci s'est transformé en théâtre de l'horreur pour une équipe de jeunes joueurs du club de football de l'USSFF, proche de Toulouse. Alors, ce qui aurait dû être un simple match amical, s'est rapidement mué en un cauchemar, pour tout dire, insensé. Et ce cauchemar était marqué par des insultes rachistes et des actes de bastonnage d'une ampleur des plus choquantes. Le coup d'envoi était donné, et les esprits étaient déjà emplis de la passion du jeu. Ça courait, ça tapait dans le ballon, il y avait des petits molets de coqs tout frétillants à courir sur la pelouse. Mais rapidement, une atmosphère des plus toxiques s'est installée. Des mots venimeux ont jailli des gradins, porteurs d'une haine que personne ne devrait jamais ressentir. Alors on avait des sales petits blancs, bouffeurs de cochons, des paroles empoisonnées qui ont assombri le terrain, trahissant l'esprit sportif et le respect fondamental qui devrait régner en pareilles circonstances. C'est une rencontre que les jeunes footballeurs de l'union sportive Cesse-Frouzin, des moins de 17 ans, ne sont pas prêts d'oublier. Pour ces jeunes joueurs, c'était, et ce fut, une gifle douloureuse, de réaliser que le simple fait d'être eux-mêmes avec leur peau blanche pouvait déclencher une telle avalanche de mépris et de violence. Les paroles offensantes n'étaient que le début. L'agression verbale a vite cédé la place à une agression physique, touchant même les parents venus soutenir leurs enfants sur le terrain. Les parents, attendant simplement de voir leur fils s'épanouir sur le terrain, ont été pris pour cible. Les cris de haine se sont transformés en actes avec des bombes à lacrymogènes, des poiliers sans distinction, enveloppant tout ce petit monde dans un nuage suffocant de douleur et de peur. Et tandis que la fumée se dissipait, la vision de vandalisme était révélée. Le minibus, rose, donc du meilleur goût, symbole de la solidarité et du dévouement puisqu'il avait été prêté par la municipalité, n'était plus qu'un amas de débris frappé par des pierres lancées par des mains en colère. Pour Christophe Chialero, le dirigeant du club, c'est un cauchemar qu'il n'aurait jamais dû et qu'il n'aurait pu surtout jamais imaginer. 50 ans de football, mais rien ne l'avait préparé à une telle scène de chaos et de cruauté. Les rêves brisés et les cœurs meurtris, c'était le triste héritage de ce match qui aurait dû être une simple célébration du sport et de la camaraderie. En fin de compte, ce n'était pas seulement un match de football qui avait été perdu ce jour-là. C'était l'espoir, la dignité et l'humanité qui avaient été piétinées par l'immense et la haine. Et tandis que les dégâts matériels pourront être réparés, les blessures infligées à l'âme de ces jeunes joueurs et de leur communauté, elles vont continuer à souffrir. Et ça sera bien difficile à vivre. Là, je ne peux pas vous refaire le laïus que j'ai fait tout à l'heure, puisque l'esprit a disparu, je n'ai plus cet élan, puisque c'est déjà du ressucé, j'ai déjà fait. C'est ça qui est bon, c'est quand je suis frais, je suis vaillant. Donc je vais me contenter de vous dire, dites-moi en commentaire ce qu'on pensait de tout ça. Si vous n'en pensez pas grand-chose, mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le référencement. Sinon, si vous me découvrez ou si ça fait déjà plusieurs vidéos que vous regardez de moi et que vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être l'occasion de le faire. Je vous invite à mettre un j'aime, je vous invite à mettre un commentaire, je vous invite à vous abonner, et si vous le faites, activez la petite cloche. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'ont intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada